salut à tous c'est mkiron aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode objectif franc je joue en mme sur la maison hydroponique et bon c'est parti je vais jouer en professionnel en utilisant le styrelite lunettes avec un grossissement x6 manoeuvre rectiligne et cache flamme j'ai 18 oui j'ai remplacé le 9 3r j'ai pris le j'ai pris le j'ai 18 je trouve simplement mieux au final que le 93r donc voilà je préfère finalement j'ai dit il tire beaucoup plus vite au moins en fait ok vous gâchez un chargeur pour un ennemi mais au moins vous êtes sûr de le tuer alors que le 93r ça m'arrivait pas mal de fois de tirer simplement de ne pas tuer l'ennemi quoi donc ça me saouler un peu j'ai décidé de dire enfin je me suis dit allez c'est parti je vire ce 93r et je prends le j18 ok il y a mis là il s'enfuit et j'ai pas le temps de sortir mon pistolet aucun médecin médecin s'il vous plaît les gars je crois pas qu'il y ait un médecin oh il y a un médecin magnifique splendide c'est rare c'est tellement rare de voir un médecin il y a un ami là mais comment ça oh voilà s'il m'avait tué j'aurais été dégoûté allez monte personne en haut je me demande comment il a pu monter sur ce wagon je vais me cacher là alors est-ce qu'il y a des oh comment ça deux tirs n'ont pas mais deux tirs n'ont pas fait le boulot c'est bizarre d'habitude ça c'est censé tuer quoi deux tirs au style elite ça devait être un mécanicien avec une protection je sais pas quoi il y en a mis par là je vais vérifier ok là je l'ai vu il est où punaise où est-ce qu'il était un pfff j'ai pas vu du tout bon allez on respawn c'est pas bien grave personne là bas ok bon oh 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 j'en ai vu un je voulais le cut mais à chaque fois je mets la première balle et je n'arrive pas à sortir mon pistolet c'est en fait c'est ça le désavantage du style elite c'est que il ne peut pas tuer en un coup enfin sauf à la tête il faudrait que j'apprenne à viser exclusivement la tête à très courte portée en fait je le fais à moyenne distance pas de souci mais à courte portée je n'arrive pas je veux dire je stresse un peu du coup je préfère mettre une balle et sortir mon pistolet souvent ça marche pas raté ohlala ils sont nombreux ils sont nombreux ok bon là oh punaise ah il m'avait vu je l'avais vu aussi mais la seule différence entre nos deux c'est que j'avais beaucoup moins de vie que lui let's go si il y a une échelle je vais peut-être monter au toit ouais ce que je vais faire mettre des caméras aussi en fait il y a plein de trucs à faire dans la partie en fait les caméras j'oublie tout le temps de les mettre mais genre tout le temps en même temps je ne m'en sais absolument jamais du coup ça ça donne ça quoi oh il m'a exterminé mais pourquoi comment ça on sentait 54 c'était un mécanicien lui ouais bah mécanicien du coup il joue avec le la protection là et ça c'est vraiment du cheat quoi cette protection c'est n'importe quoi ça vous enlève 50% de vos dégâts à la poitrine du coup pour les snipers c'est mort quoi c'est fini ils ne peuvent rien vous faire et même avec les autres armes c'est compliqué et donc quand vous avez ça plus une K10 bah en gros vous êtes le dieu quoi c'est un peu ça ouh alors ça c'était pas sympa la puissance quand même une frag dans une une frag dans une granade gaz double dégâts de la frag là j'ai valdingué on va avancer tranquillement mais oh là là mais comment avec son pistolet il peut m'exterminer à une si longue distance c'est ça que je ne comprends pas je fais du combien là oh 7-6 faut que j'essaye de jouer plus tactique car là je fonce dans le combat à chaque fois je pense que je vais plutôt rester là tranquillou pas trop m'exposer non plus faut que je mette une caméra il est là s'il pointe sa tête il en restait apparemment je vais ouh il m'a fait peur lui il faudrait que je sache comment on monte sur ce wagon il a dû mettre un grappin je crois ce que je vais faire je vais remplacer les les caméras par un grappin comme ça je vais pouvoir monter un wagon ou un truc comme ça ou genre même ici tiens ça serait pas mal d'accord il n'y a pas moyen super vous prenez un grappin et au final vous ne pouvez pas monter comment on monte à ce truc on ne peut pas c'est quoi l'intérêt du grappin si on ne peut pas monter aux endroits que l'on souhaite ouf il en reste encore il en reste un je crois ouh par la droite maintenant j'arrive pas à trouver un endroit sûr et safe où je peux m'installer à chaque fois que je m'installe il y a toujours des amis qui arrivent de tous les côtés franchement mais de toute façon cette map je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment ma némésis de ce battle final line map que je déteste le plus sans conteste et j'aimerais bien savoir comment on monte à ce putain de ah bah voilà excuse moi pour l'expression mais là vraiment je trouvais que le grappin ne savait rien ok bon ça c'est pas mal par contre j'ai peur de me faire du coup son épée là il ne faut pas que je reste trop non plus trop statique au moins allongé quoi mais pas non pas allongé au moins accroupi mais pas allongé non plus il y en a là-bas oh à ma gauche oh je l'ai eu ah cette FMG9 elle détruit de toute façon toutes les armes des syndicats là j'ai beaucoup de mal à les utiliser enfin même pas les utiliser à les débloquer déjà il faudrait un jour que je fasse une session où justement des gens m'aident à la débloquer mais je verrais ça quand j'aurai déjà toutes les tâches syndicats disponibles peut-être que je le ferai ouais ce serait pas mal allez moi je monte ici du coup non non je ne vais pas me faire sniper dès le début non plus juste attendre de récupérer ma vie ou alors courir pour ce côté là ouh ok mais c'est pas possible où est-ce qu'il était celui-là ah il y a eu une entrée j'avais pas vu j'aurais dû mettre une mine laser wow cette entrée elle a été masquée impressionnant je pensais tellement pas qu'il y avait une entrée là-dedans bon je vais tenter de monter du coup je tente oh salut je vais l'interroger j'ai envie de tester sa classe je ne sais pas ce que c'est ah il a un stéréolithe aussi à mon avis il doit avoir le même que moi en fait tout le monde joue à peu près le stéréolithe de la même façon manœuvre rectiligne cache flamme c'est ce qui est débloqué dès le début et tout le monde joue à peu près comme ça bon du coup je vais descendre dans l'étage là c'est pas top par contre c'est je ne connais pas ses gadgets ok il a une mine laser apparemment mais qu'il a déjà utilisé car je ne peux pas l'activer bon attends c'était c'était pas un éclaireur lui comment il peut avoir une UMP45 j'ai l'impression que cette tenue c'est la tenue de l'éclaireur mais pourtant il a une UMP45 impressionnant il y en a encore ouais il y en a un oula il y a du feu ok j'ai peur du feu maintenant je prends des tirs venus nulle part oh ils sont partout je crois qu'il est mis derrière moi heureusement que j'avais vu celui-là par contre il y a une bombarde qui est prête à péter là dans ce conteneur je préférais sortir oh il est mis c'est bon bon allez qui gagne là du coup ok on gagne avec 10 kills d'avance à mon avis sauf si d'un coup l'équipe devenait sacrément nulle on a gagné il y a beaucoup de chances qu'on ait gagné attention Molotov qui est là mince mauvais moment pour lancer une grenade dans ce point ils sont carrément long aussi en match à mort ça c'est pas top top ils devraient réduire je trouve à mon avis ils ont dû quitter le bâtiment oh le magnum oh il fait du dégâts ce fusil à pompe aussi mais j'ai l'impression que là il n'y a pas eu de temps genre j'ai entendu le bruit du tir et direct après je suis mort alors que moi quand je tire au magnum on entend le bruit du tir et genre 5 secondes après le mec meurt c'est vraiment le pour le coup c'est le netcode des fusil à pompe qui est un peu foireux alors est-ce que dans ce bâtiment il y a des gens du coup oh ça traverse j'ai pas réussi à le tuer enfin même pas viser je sais pas j'ai mis le laser d'ailleurs dans toute la partie je vais mettre à peu près où je peux je sais pas par ici peut-être voilà déjà il va tuer quelqu'un avec il y en a derrière moi personne en haut non c'est bon ou derrière moi encore un seul kill et c'est fini voilà c'est fini bon 20 kills d'avant c'est pas mal pièce détection ah j'ai cru que c'était une pièce caméra l'espace d'un instant mais non j'ai eu peur bah du coup j'espère que ça vous a plu je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'objectif franc allez salut